bonjour youtube bonjour twitch bienvenue sur l'accusé à télévision le youtube de l'accusé à télévision et aujourd'hui on va parler un petit peu du du paladin il à au nouveau patch donc au dernier patch le patch 9.1 avant de commencer j'aimerais j'aimerais dire rappeler que les guides de classe guides etc qu'on peut qu'on peut faire sur la chaîne ou que vous trouvez à droite à gauche sont très difficiles à faire dans le sens où c'est très 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 vite obsolète au bout de deux mois peut-être il ya des nouvelles façons de jouer il ya des nouvelles c'est pour ça que je conseille souvent je vous conseille souvent de regarder on a un site aujourd'hui on a un site aujourd'hui on peut tout checker la manière dont jouent les joueurs en raid et en mythique plus c'est raider.io bon je fais de la pub pour raider.io malheureusement je ne suis pas partenaire avec eux mais enfin malheureusement non pas malheureusement mais c'est vrai que leur site est très facile pour un joueur comme moi voilà qui joue dans le top world etc bah sur raider je regarde un petit peu tout les optis des joueurs des meilleurs joueurs etc que ce soit en mythique plus ou en raid donc c'est un outil on fera une vidéo on fera aussi une vidéo de comment je le fais souvent en live je vous explique comment ça marche comment vous pouvez regarder les optis des gens etc j'en referai une vidéo pour vous expliquer comment s'optimiser vraiment au mieux quand vous n'avez pas de guide à jour parce que les guides comme je vous ai dit vous en avez un paquet à l'appel sur internet et bien souvent ils sont pas à jour bref tout ceci étant dit voilà aujourd'hui paladin il 9.1 patch 9.1 vous allez voir le petit menu déroulant qui va apparaître sur ma sur ma droite sur ma droite donc aujourd'hui on va parler donc du paladin il on va commencer par les congrégations kyrian ventir on le sait c'est les deux congrégations les plus jouées je vais vous en parler dans un premier temps ensuite on va parler des talents utilisés en mythique plus puis en raid ensuite les stats utilisés en mythique plus et en raid les conduits qu'on va utiliser les légendaires qu'on va utiliser en mythique plus et en raid les enchantes et gemmes qu'on va utiliser en mythique plus et en raid les trinkets pareil que je peux vous conseiller et enfin on parlera de gameplay voilà parce que vous le savez jouer en mythique plus et en raid c'est vraiment deux gameplay différents deux façons de jouer différentes deux optis différentes donc on va parler de tout ça voilà commençons commençons qu'est ce que je pense de de paladin kyrian paladin ventir on me demande souvent sur mes lives cuza qu'est ce que je dois jouer ventir ou kyrian alors honnêtement je vais être 100% honnête avec vous ventir est au dessus de kyrian voilà ventir est au dessus de kyrian si vous faites du raid et du mythique plus je ne conseille pas forcément à jouer ventir parce que jouer ventir demande une certaine une certaine avancée dans le jeu il faut que vous ayez déjà un petit peu d'expérience sur le paladin pour pouvoir bien utiliser votre ventir alors que kyrian est beaucoup plus facile à jouer beaucoup plus plaisant à jouer beaucoup plus versatile aussi parce que le kyrian vous pouvez vous pouvez le jouer totalement en pvp en pvp ventir c'est un enfer j'ai fait premier jour du patch 9 points j'ai été chercher le 2 15 sur mon pal en ventir c'était un enfer bon je dis c'est un enfer avec l'expérience que j'ai quoi mais ventir est beaucoup moins efficace en pvp que que le kyrian le kyrian est vraiment mandatory j'ai envie de dire est obligatoire quoi j'ai envie de dire en pvp mais bref la différence entre ventir et kyrian c'est que déjà en ventir bah vous allez beaucoup plus dps qu'en kyrian voilà et aujourd'hui dans le pvhl ce qu'on recherche c'est surtout du dps et pas du soin contrairement à ce que beaucoup pensent ventir pendant 30 secondes vous allez faire et des dégâts et du soin ça va tout booster ça va booster vos fins wings toujours couplé d'ailleurs le ventir sous ses wings ça c'est un point important dont on reparlera comment 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 expliquer ça et ventir c'est 4 minutes de cd le kyrian c'est 40 secondes c'est beaucoup plus plaisant tapis sur une touche tu remontes tu remontes tout le monde et c'est à dire ventir bon c'est aussi plaisant quand vous lâchez une ventir dans un pack de mobs en mythique plus etc et que vous n'avez même pas besoin d'huilé parce que c'est très fort etc bref les deux sont très bien voilà le celui qui est au dessus clairement au dessus je vais être honnête avec vous c'est ventir mais je le conseille pas forcément bref passons mesdames et messieurs passons passons on va parler donc des talents utilisés en mythique plus puis en raid on va donc commencer par les talents utilisés en mythique plus alors encore une fois comme d'habitude ce que je vais vous donner dans cette vidéo ce sont des conseils la manière dont moi je joue on n'est pas obligé de suivre à la lettre que je dis vous faites comme vous le sentez je vous conseille même de jouer si vous trouvez les talents que je vais vous donner vous n'arrivez pas à jouer avec je vous conseille de continuer de jouer de la manière dont vous arrivez le mieux avec lequel vous êtes le plus habitué parce que bien sûr tout ça demande une habitude de gameplay comme je l'ai dit en début de vidéo il faut s'entraîner s'entraîner pour bien maîtriser ce que je vous conseille là c'est actuellement les talents avec lesquels on joue alors mythique plus 24 25 on est le combien on est le on est nous sommes le 26 août 2021 donc j'ai à peu près 2700 de raid orio j'écline bien sûr sylvanas mythique deuxième semaine du progresse donc voilà tout ceci encore une fois attention à prendre avec des pincettes en fonction du moment où vous êtes dans la saison parce qu'il ya souvent des nouvelles métas qui se créent etc mais voilà jouer ce qui vous paraît le mieux jouer avec vos préférences et au fur et à mesure en tout cas ouvrez votre esprit à ce que je vais vous dire je ne vous oblige pas à jouer comme moi sont des conseils mais vous verrez que par la suite vous trouverez que ses talents sont bien si au début vous n'avez vous n'y arrivez pas c'est normal faut juste s'habituer alors je vous conseille de vous entraîner avec les talents que je vous donne et au fur et à mesure ça va venir tout seul et vous trouverez ça très très bien donc les talents utilisés en mythique plus actuellement en mythique plus actuellement nous jouons avec marteau de lumière marteau de lumière et on ne joue plus avec puissance du croisé voyez à la 9.0.5 on joue à marteau du croisé en puissance du croisé pardon et aujourd'hui nous jouons donc au marteau de lumière pourquoi marteau de lumière on me demande souvent ça d'ailleurs pourquoi marteau de lumière déjà premièrement puissance du croisé a été complètement nerf frappe du croisé aussi a été nerf alors surtout a été up en termes de coup en manin donc maintenant ça coûte beaucoup plus cher etc puissance du croisé a été nerf ça réduisait le l'orion sacré plus avant etc maintenant ça réduit un peu moins l'orion sacré donc contrairement à la 9.0.5 vraiment tout notre gameplay tourner autour de l'orion sacré ce n'est plus cas marteau de lumière pourquoi pas pour le soin marteau de lumière parce qu'on va l'utiliser sur les packs de mobs en offensif vous êtes toujours au corps à corps quand vous jouez paladin en mythique plus vous êtes au corps à corps et donc sur les packs de mobs où il ya plus de trois mobs vous allez essayer d'avoir toujours votre marteau de lumière marteau de lumière consécration vous savez comment ça marche pour dps le plus possible marteau de lumière ça va être quasiment 10% de mon dps overall sur la fin d'une clé donc voilà pourquoi on joue en marteau de lumière et pas en soi ça va pas beaucoup il est c'est pas l'objectif l'objectif c'est vraiment de gagner du dégât du dégât sur les packs etc en mono essayez de garder toujours votre marteau de lumière sur les packs plus de trois mobs etc mais pensez que c'est une mine de cd pensez vous pouvez l'utiliser en mono bien entendu mais pensez que s'il ya un pack et que vous allez tuer le mob sur lequel vous êtes il ya un pack juste après de dix mobs essayez de garder votre marteau de lumière marteau de lumière voilà premier talent niveau 15 en mythique plus c'est ce que je vous conseille niveau 25 avec quoi on va jouer je vais vous conseiller de jouer avec jugement de lumière qui va vous apporter un petit passif de soin là pour le coup c'est un talent pour le soin c'est un passif qui va être quand vous allez mettre un jugement et d'ailleurs penser un dans votre cycle dps on fait quasiment que dps en paladin penser dans votre cycle dps a toujours utiliser votre jugement on cd voilà on cooldown parce que ça va apporter un petit passif le jugement fait énormément de dégâts etc etc voilà très intéressant ligne de talent 30 alors la plupart du temps vous allez jouer en lumière aveuglante que vous avez que vous allez utiliser quand on n'a plus de kick 1 quand on n'a plus d'interruption sur les mobs qui font des qui font des castes vous pouvez aussi jouer aux repentes de temps en temps en fonction des mobs je sais pas moi sur les mobs que vous pouvez cesser je sais pas par exemple necrotic wake les mages les mages sur necrotic wake que vous allez cesser mais la plupart du temps nous sommes quand même en lumière aveuglante qui va apporter un cc voilà un cc sur les mobs que vous sur lequel vous n'avez pas d'interruption très intéressant ligne de talent 35 esprit inflexible voilà c'est le c'est le talent qui va vous apporter le plus de de survie voilà avec une réduction du temps de recharge de bouclier divin de protection divine et d'imposition des mains de 30% donc c'est un talent qui est très intéressant surtout dans en mythique plus quand vous faites et des donjons à plus de 30 minutes 40 minutes c'est très intéressant ça ça vous permet de récupérer tous vos cd défensif très rapidement on va pas jouer en cavalier pas besoin et on va pas jouer en reine de la loi non plus en mythique plus ça c'est une ligne de talent dont tout le monde doit jouer comme ça ligne de talent 40 alors là c'est intéressant là c'est intéressant parce que la 9.0.5 on joue en vengeur sacré aujourd'hui on joue en dessin divin pourquoi et bien parce que justement ce que je vous disais c'est que l'orient sacré on ne l'utilise plus on va surtout utiliser au maximum les mots de gloire pourquoi pour favoriser le proc des wings justement avec grâce au talent éveil à le talent éveil qui va faire que mot de gloire et lumière de l'aube ont 15% de chance de vous conférer kourou vengeur pendant 10 secondes ça c'est très intéressant c'est le talent éveil et giga important en mythique plus on ne jouera que avec éveil sur la ligne 45 et on va faire un maximum donc de dessin divin on va faire un maximum de mots de gloire pour pour essayer de proc donc nos wings les wings vont nous booster notre soin vont nous booster nos dégâts en aoe en mono donc c'est très 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 intéressant il y a encore des gens qui jouent en vengeur sacré en petites clés voilà parce qu'ils sont habitués ils ont joué paladin toujours avec vengeur sacré mais c'est à haut niveau de clé on joue plus du tout avec vengeur sacré par contre cependant séraphin séraphin est encore un est un talent très 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 intéressant pourquoi parce que séraphin pendant 15 secondes ça a 45 secondes de scellé pendant 15 secondes ça va booster toutes vos stats secondaires et surtout va booster votre hâte et vous le savez en mythique plus la hâte est très 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 intéressante très importante plus vous avez de hâte plus vous allez faire de dégâts surtout en aoe plus vous avez de hâte en aoe plus votre marteau de lumière va faire de proc plus votre consécration va faire du tic etc etc plus vous avez de hâte plus vous allez faire de dégâts plus vous allez avoir de proc wings tout ça c'est un cercle vertueux autour vertueux autour de la hâte et autour de votre mot de gloire surtout pensez que le mot de gloire est très important maintenant pour faire pro de vos wings pour faire des dégâts pour faire du soin très 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 important ensuite ligne de talent 50 il ya encore des gens qui jouent qui jouent lueur de lumière mais lueur de lumière comme je l'ai dit l'orient sacré a été clairement nerf l'heure de lumière maintenant ne fait pas assez de de soins et de dégâts pour l'utiliser on ne joue plus comme ça à haut niveau à haut niveau on joue avec guide de foie donc le deuxième beacon ou on peut aussi jouer en guide de vertu alors moi je vous le dis je vais être honnête je joue 100% avec guide de foie toujours double beacon peu importe la clé etc il ya encore des gens qui peuvent jouer guide de vertu mais voilà moi je vous conseille guide de foie guide de foie ça vous permet de ça vous permet d'avoir toujours un deuxième beacon et donc de heal 3 personnes en même temps si vous targetez une personne qui n'a pas le beacon vous healer cette personne et deux autres personnes vous n'avez jamais de trou vous avez toujours trois personnes possiblement à heal alors que guide de vertu ça a quand même voilà 15 secondes de recharge si vous n'avez pas votre guide de vertu pendant ces 15 secondes et que vous avez du soin en aoe à faire et ben c'est la merde et bien c'est la merde alors que guide de foie vous avez cette assurance de toujours il en continue au moins deux personnes et surtout de reposer votre beacon souvent sur moi je me mets souvent le beacon sur moi encore plus qu'aujourd'hui en mythique plus on joue avec justement sur le général sur la fixe donc de saison saison 2 le général on va jouer avec donc c'est vrai que dans cette vidéo il faudra qu'on parle de qu'on parle aussi des conduits enfin des anima que je vous conseille en mythique plus c'est vrai il est vrai il est vrai j'ai oublié le préciser mais on va jouer avec l'anima qui vous buff la hâte mais qui vous fait des dégâts donc alors le beacon vous permet de toujours avoir cette survie de toujours vous soigner donc c'est très intéressant voilà pour les talents je conseille en mythique plus en raid on va quasiment jouer de la même manière on va quasiment jouer de la même manière parce que parce que le raid c'est un petit peu différent maintenant donc vous allez jouer aussi en marteau de lumière en raid vous allez jouer aussi en jugement de lumière tout le temps mettre le jugement sur le boss là cette ligne de talent 30 elle n'est pas très intéressante en raid pardon là par contre on va changer en raid on va jouer en reine de la loi comme à la 9.0.5 à chaque fois que vous allez alors le gameplay du raid alors qu'en mythique plus on tout tourne autour du mot de gloire en raid tout tourne autour de la lumière de l'aube donc à chaque fois que vous allez mettre une lumière de l'aube il faudrait que vous ayez votre règne de la loi activé très important ce talent en raid très 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 important ça vous rajoute de la masterie ça vous rajoute de la portée sur votre sort votre lumière de l'aube va forcément toucher plusieurs cibles on y reviendra après pourquoi c'est intéressant de toucher plusieurs cibles voilà au niveau niveau 40 c'est pareil exactement de la même manière des saints divins on ne joue pas en verge en sacré on ne joue pas en séraphin d'ailleurs j'ai oublié de parler d'un truc de séraphin mais bref pour music plus au niveau ligne 45 pareil on va jouer en éveil on va essayer d'avoir des procs de wings grâce à notre lumière de l'aube encore une fois raid égale lumière de l'aube mythique plus égale mode gloire et là en ligne de talent 50 pareil pendant tout ce progresse et en tout cas tout ce début de patch à sanctum le raid donc le nouveau raid on va jouer en double guide très 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 fort on va jouer en double guide parce qu'aujourd'hui en raid on joue en on joue plus en légendaire choc barrière on joue en légendaire marade donc tout va tourner autour du martyr de nos deux beacons et de la lumière de l'aube on joue totalement différemment voilà ce que je voulais dire par rapport à séraphin c'était qu'en mythique plus c'était c'était ça pouvait être très intéressant et c'est surtout côté asiatique qu'on voit des gens qui jouent avec séraphin plus vous avez de hâte plus vous allez faire de dégâts comme je vous l'ai dit et par exemple sur une clé comme all of atonement all of atonement en français c'est quoi c'est c'est salle de l'expiation par exemple quand vous avez vous allez mc les bats si vous êtes 20 tirs et ben en activant votre séraphin les bats vont faire plus de dégâts il ya plein de petits tips comme ça avec séraphin qui peuvent être très intéressant en mythique plus voilà au niveau des talent mythique plus et raid on va donc parler des stats les stats en mythique plus c'est quoi accusa les stats en mythique plus ça va être donc at versatility plus vous allez plus vous allez versatility polyvalence pardon plus vous allez monter en niveau de clé plus la polyvalence va être intéressante en mythique plus hâte comme je vous ai dit ça va augmenter vos dégâts ça va vous permettre de faire plus de cycles de charger plus de deux charges du charge du sacré etc plus vous avez des charges du sacré plus vous allez dépenser de mots de gloire plus vous avez de mots de gloire plus vous allez avoir de proc de wings donc les wings vous le savez c'est de quoi je parle c'est ceci c'est ceci les wings qui va booster qui va tout booster qui va booster les dégâts les soins et chances du coup critique augmenter de 30% donc plus vous avez de wings plus vous êtes fort plus vous êtes puissant et et plus on monte en niveau de clé plus la polyvalence devient intéressante pourquoi la polyvalence parce que elle vous augmente vos soins elle vous augmente vos dégâts et elle augmente aussi votre votre survie plus vous avez de versa plus vous avez de polyvalence pardon plus enfin moins vous prenez de dégâts donc cette stat est très importante plus vous allez monter en clé parce que plus on monte en clé plus c'est difficile plus on prend de dégâts sur les habilités des boss des des trash etc voilà donc voilà pourquoi la hâte polyvalence giga important en mythique plus très 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 important la masterie on s'en fou le crit peut être intéressant on y reviendra après sur les trinkets je vais parler du rubis le rubis sous sous bénédiction cendrée donc votre ventire le crit est intéressant uniquement sur ça sur des plein de packs de mobs vous allez avoir plein de tics qui vont crit ça peut être intéressant bref 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 mais c'est vraiment hâte polyvalence en mythique plus vous voyez de toute façon je suis je suis vous voyez ma fiche de personnage qui est totalement en hâte polyvalence je n'ai même aucune gemme de hâte ni aucun enchante de hâte je suis en full polyvalence parce que de base j'ai 36% de hâte bon après là j'ai le buff théotard mais tranquille en raid là en raid ça va être différent en raid on va jouer en hâte mastery égal crit égal polyvalence hâte mastery parce que justement en raid on va beaucoup utiliser lumière de l'aube on va pas faire beaucoup de mots de gloire alors en vrai si on fait quand même beaucoup de mots de gloire en mono en tout cas pendant progress on a fait beaucoup de mots de gloire en mono parce que le raid justement sanctum il ya beaucoup de debuffs qui font des dégâts sur une personne en plus des tanks etc voilà pourquoi marad est un légendaire très intéressant ça vous permet marad le légendaire marad vous permet donc de soigner en aoe et en mono à la fois et vous force à faire du mono et il on a besoin d'une d'un healer dans dans les compo il qui fait du mono sur les debuffs qui vont faire vraiment mal en mono donc en raid hâte mastery polyvalence égal crit parce que c'est pareil le crit va être intéressant sur les martyrs c'est lumière du martyr oui oui c'est vous savez c'est un sort instantané qui va vous faire des dégâts et qui va avec le légendaire marad qui va quand vous avez un proc quand vous avez un buff de la lumière de l'aube et ben ça va ça va marcher le martyr va marcher sur la personne que vous faites ainsi que les deux beacons c'est pour ça que c'est très intéressant et il ne va pas avec ce légendaire vous n'avez pas de réduction de soin sur les beacons c'est 100% du martyr qui part dans les deux beacons et sur la personne que vous targetez voilà pourquoi c'est très très fort et que c'est très bien design pour ce raid parce que ce raid comme je vous ai dit on a besoin d'ao heal donc lumière de l'aube on a besoin de mono donc tout ce qui est debuff et on a besoin de healer les deux tanks donc voilà c'est très intéressant d'avoir toujours un beacon sur un tank et d'avoir un deuxième beacon sur une personne qui a un debuff etc et encore mieux quand vous avez deux paladins vous avez un beacon sur chaque tank ou vous pouvez avoir deux beacons sur chaque tank et là vous n'avez jamais de problème de soin sur les tanks ni même sur les debuffs voilà en ce qui concerne les stats on va parler on va parler on va parler alors c'était pas prévu dans le menu mais on va parler des gemmes de domination les gemmes de domination que je conseille en mythique plus et en raid alors je le rappelle il ya des gemmes de domination eunoli il ya des gemmes de domination blood donc sans et il ya les gemmes de domination frost givre quand vous avez trois gemmes de domination plus la part de domination parce qu'il faut et les gemmes et il faut une part sur lequel vous pouvez mettre les gemmes je sais c'est un c'est un vrai bordel et ben vous avez un bonus quand vous avez ces trois parts de gemmes imaginons j'ai trois trois blood et ben si je suis en raid ou à cortia mes gemmes vont m'apporter un bonus de 7 de gemmes et on va être encore plus puissant ce que je vais conseiller en mythique plus ça ne marche pas en mythique plus c'est ça que je voulais vous dire ça ne marche pas les bonus de 7 ne marche pas en mythique plus ni en arène les bonus de 7 ne marche qu'en raid et qu'à cortia donc ce que je vais vous conseiller en mythique plus on s'en fout d'avoir trois fois les mêmes gemmes on s'en fout on n'en a rien à faire ce que je vous conseille en mythique plus c'est donc de jouer avec l'éclat menaçant de 10 donc 10 qui va à chaque fois que vous allez faire des dégâts va infliger des dégâts et une cible augmente les dégâts que vous lui faites subir de 0,44% pendant quatre secondes alors bien sûr vous votre gemme sera pas forcément 0,44 parce que ces gemmes vous pouvez les upgrade vous pouvez les améliorer grâce à une monnaie d'échange que vous récupérez en raid c'est un bordel les gens qui jouent pas en raid vont être en mode mais qu'est ce qu'ils me racontent les braises stygiennes braises stygiennes que vous récupérez chaque semaine en raid et chaque semaine dans la cache dans la weekly cache à cortia donc c'est la nouvelle zone de la 9 points c'est stygia là ces braises stygiennes vont vous permettre donc d'améliorer vos gemmes au pnj qui se trouve en haut de cortia ce pnj qui est ici va vous permettre donc d'améliorer vos gemmes voilà donc moi j'ai des gemmes qui sont déjà très très hautes qui sont quasiment au rang max et les gens qui sont un petit peu moins haute donc je vous conseille en mythique plus cette gemme là donc la gemme de 10 voilà que vous allez équiper alors bien sûr il faut les il faut les parts d'équipement pour pouvoir les équiper vous ne pouvez pas les mettre dans un emplacement de gemmes de chasse normale il faut que ce soit une chasse du raid donc 10 pardon sur alors après peu importe où vous n'êtes pas obligé de les mettre sur le sur le casque par exemple 10 vous pouvez le mettre sur vos gants bien entendu l'emplacement on s'en fiche j'ai vu qu'en mythique plus le bonus de 7 n'est pas actif j'ai quoi d'autre comme gemme j'ai la gemme qui va faire j'ai corps l'éclat de corps vos dégâts sont augmentés de 2,25 pendant 20 secondes après avoir attaqué un mimi que vous n'avez pas encore touché donc pendant 20 secondes pendant 20 secondes les amis vous allez faire plusieurs dégâts les 20 premières secondes du combat et puis c'est très intéressant même si plus qu'à chaque fois on engage des nouveaux packs on engage des nouveaux mobs on engage des nouveaux boss etc très 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 important voilà corps ensuite vous allez jouer avec bec éclat de bec vos dégâts sont augmentés de 2,6% lorsque vos points de vie sont supérieurs à ceux de votre site de 50% au moins c'est une sorte de phase exact en dessous de 50% vous allez faire plus de dégâts donc au début du combat vous allez faire plus de dégâts une fois que les 20 secondes sont passées avec la gemme de frost et va quand la cible est en dessous de 50% et va vous allez faire aussi plus de dégâts donc vous êtes tout le temps sous buff dégâts grâce à ces gemmes donc c'est très intéressant et enfin quatrième gemme vous allez jouer avec kyr l'éclat de kyr vous gagnez un bonus de 990 à l'absorption toutes les 5 secondes dans la limite de 4950 pv au maximum donc ça c'est un shield qui va se répéter à chaque fois qui va se remettre qui va vous faire la survie en plus ça c'est la quatrième gemme et enfin en dernière gemme alors là je l'ai pas équipé mais je vais l'équiper en dernière gemme vous pouvez jouer en z ou vous pouvez jouer en tel voilà donc là moi je joue en z donc vos sorts et techniques bénéficient ont une chance bénéfique ont une chance de conférer à votre cible une aura impédi ce qui draine 250 points de vie des ennemis proches toutes les deux secondes pendant 10 secondes mais vous pouvez aussi jouer si vous avez beaucoup de crit etc avec tel vos coups critiques permettent à un allié proche d'absorber 256 prochains dégâts qui lui sont infligés pendant six secondes problème de tel c'est que ça ne fait pas sur un overhaul ça fait très peu d'absorption ça fait très peu de soins donc et c'est pareil pour z en vrai ces deux gemmes là sont un peu facultatives en mythique plus parce que vous voyez la preuve je suis en en mythique plus je suis en stuff comme ça je suis en stuff 252 je n'équipe pas ces dernières gemmes mais voilà ce que je vais vous conseiller ne jouez pas avec du la ponction en mythique plus ne jouez pas avec les les soins vous buff en en endurance et ne jouez pas en vitesse on s'en fiche de ça en mythique plus voilà pour ce qui est du mythique plus en gemmes de domination pour ce qui est de gemmes de domination en raid là par contre d'avoir trois gemmes 100, trois gemmes frost ou trois gemmes un oly va être très 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 important là ça va être très important et donc il vous faut votre part qui vous permet d'avoir ces trois gemmes donc en raid ce que je vais vous conseiller moi pendant le progress première semaine donc du raid mythique première semaine du raid mythique je n'avais pas les gemmes un oly je n'avais pas les gemmes un oly je n'avais que les gemmes blood et trop je ne pouvais faire que les trois parts blood et j'ai eu la chance d'avoir directement première semaine donc la part de blood donc j'ai joué en blood surtout que le blood et le frost a été up quelques semaines après la sortie du patch parce que un oly était trop devant donc j'avais pas la chance d'avoir le no lee mais en raid le blood va vous apporter plus de dégâts que le no lee il va vous apporter il va vous apporter aussi une petite survie le no lee par contre va vous booster de l'intelligence l'intelligence c'est votre stade principal et ça va donc augmenter vos dégâts et vos soins donc c'est à vous de choisir vous ne jouez pas en frost ne jouez pas en givre jouez soit blood en raid soit un oly et avec ceci vous jouez évidemment aussi encore une fois avec l'éclat de kirk qui va vous donner un petit bouclier vous allez jouer aussi avec vous pouvez jouer avec en fonction de ce que vous faites bien sûr du leash ou de la vitesse de la mousse pide la vitesse de votre personnage d'ailleurs mousse pide qui a été très importante pendant le progrès ce qu'on fait que se déplacer et c'est vrai que par exemple sur vous voyez sur mon légendaire raid j'ai une gemme même de vitesse vitesse de déplacement sur sur sylvanas etc c'était super important même sur tous les boss c'était super important d'avoir de la vitesse de déplacement le no lee vous en apporte de base parce qu'il ya une gemme vitesse aussi dans le no lee donc c'est très intéressant le no lee pour ça bref voilà pour les gemmes de domination en mythique plus et en raid on va parler maintenant des conduits que j'utilise en mythique plus et en raid alors malheureusement je vais vous parler que des conduits venti alors je vais pas vous parler des conduits kyrian mais je vais vous parler des conduits donc en mythique plus que j'utilise donc déjà en mythique plus on va jouer avec donc théotard on va jouer avec théotard le fou on va utiliser donc cet arbre de talent là on va surtout aller côté droit c'est surtout ce côté là qui est enfin c'est surtout la convenance du désert qui est très importante à chaque fois vous allez mettre votre bénédiction cendrée et ben ça va buffer votre groupe groupe de mythique plus vous allez gagner donc 6% de polyvalence vous et vos alliés donc c'est pour ça que c'est très très fort et on va aller chercher donc le cadeau festif qui est tout en bas une fois vous avez assez de renom bien entendu au niveau des conduits en mythique plus je joue exactement de cette manière là je suis totalement en build mythique plus là donc en conduit en conduit finesse je suis donc avec caparasson de la lumière qui va augmenter votre dada en paladin donc ça c'est important vu qu'on n'a qu'une charge on a la bénédiction résonante qui va à chaque fois vous allez mettre une béné de liberté une béné de sacrifice une bop etc qui va apporter un autre effet à la cible par exemple la béné de liberté va augmenter la vitesse de votre cible de 8,5% derrière donc c'est très très intéressant et la béné de protection et béné de sacrifice réduisent les dégâts subis par la cible de 8,5% donc c'est super intéressant ces effets persistent pendant 8 secondes après la fin de la béné donc voilà pourquoi je joue avec ça en finesse en conduit de puissance je vais jouer donc avec discernement sacré qui va donc améliorer ma bénédiction cendrée mais ils sont cendré frappe une fois de plus l'allié et l'ennemi ayant le moins de points de vie dans sa zone d'effet et leur afflige 76% de son effet donc là après c'est parce que je suis 62 en renom et que l'on a les deux premiers conduits qui sont buffés de théotard qui sont buffés vous voyez ils sont encadrés dorés c'est qui sont encore plus fort et en deuxième puissance je vais jouer avec donc lumière concentrée alors lumière concentrée c'est quoi c'est les chances d'effet critique de orions sacrés sont augmentés de 9% en mythique plus alors après il faut savoir qu'en mythique plus les orions sacrés on va les utiliser 50% en soins 50% en dégâts donc il n'y a pas d'autre chose à mettre que en puissance que que bah que c'est de là quoi après la limite on pourrait jouer avec le on pourrait jouer avec le dévouement intact mais en vrai on n'utilise pas tant que salmarty en mythique plus donc voilà pourquoi je joue en orions sacrés et en bénédiction tendrée au niveau au niveau des puissances au niveau des endurances je vais donc jouer avec très important le mode protecteur très très fort en mythique plus à chaque vous allez mettre un mode gloire ça va vous vous allez bénéficier d'un bouclier sur vous et ça c'est super important parce qu'en plus on fait énormément de mots de gloire vu qu'on veut des proc wings en mythique plus donc c'est très intéressant on va donc jouer avec donc mode protecteur et avec voie dorée où on peut jouer aussi à la place de voie dorée on peut jouer avec appel divin donc voie dorée c'est quoi à chaque fois vous mettez une consécration ça vous rend de la vie toutes les 0,7 secondes il y a un tic de soin dans cette consécration vous pouvez aussi jouer avec appel divin comme je vous ai dit le temps de recharge restant de bouclier divin est réduit de 5 secondes lorsque vous subissez des dégâts cet effet ne peut se produire que plus d'une fois toutes les 32 secondes très intéressant aussi ce conduit voilà voilà les au niveau des conduits que j'utilise en mythique plus en raid on va jouer d'une manière différente on va repartir de l'autre côté on va jouer comme ceci en raid c'est juste qu'on va aller chercher prof destine qui est très très fort qui vous donne un bouclier en passif aux gens du raid ça fait énormément de votre soin ça fait ça fait vraiment énormément de soins bon après c'est un peu du grattage mais tranquille c'est mieux que la béné que la convenance du du désert qui va qui va ne fait que quatre alliés là on est en raid on est à 20 etc donc on va plus jouer avec ça au niveau puissance je ne vais pas jouer avec je ne jouais pas avec orion sacré augmenté les chances d'effet critique d'orion sacré augmenté parce que l'orion sacré encore une fois maintenant n'est quasiment en raid plus utilisé en soins on l'utilise quasiment tout le temps en dégâts en mythique plus aussi mais voilà en mythique plus tu es quand même amené à faire énormément d'orion sacré alors quand en raid vu qu'on joue on joue plus du tout au légendaire orion sacré on joue au légendaire marade on va beaucoup jouer au à la lumière du martyre donc on va jouer à la place de lumière concentrée on va jouer avec dévouement intacte augmente les dégâts et les soins de lumière du martyre de 9% chaque incantation cet effet est cumulable jusqu'à cinq fois donc ça fait que vous augmentez votre votre martyre quand vous cumulez donc vous plusieurs fois c'est cumulable cinq fois donc vous faites cinq martyrs et vous avez un buff quasiment de 45% de 50% de soins en plus sur votre martyre donc c'est très intéressant surtout qu'on ne joue qu'avec le martyre et la lumière de l'aube en mythique plus en raid pardon excusez moi donc obligatoire en raid si vous jouez martyre bien entendu si vous êtes kyrian et que vous jouez encore en légendaire vous pouvez encore jouer en légendaire barrière choc c'est pas obligatoire du tout mais en tout cas moi je vous conseille au vu du raid etc vu comment il est design encore une fois la méta peut changer mais actuellement et au début du progrès c'était comme ça on jouait vraiment full martyre avec le légendaire marade donc ça obligatoire dévouement intacte dévouement intacte autre potency autre puissance pardon je joue avec fragments d'armure adaptative lorsque vous êtes soigné par un autre personnage joueur votre intel est augmenté de 3,6% pendant 15 secondes ne peut se produire qu'une fois toutes les 30 secondes en raid c'est très intéressant en mythique plus non personne ne vous il à part si vous avez un moon king qui vous assiste il etc mais il y aura trop peu de time alors qu'en raid vous avez toujours un petit passif d'un chaman une salve d'un chaman un riptie d'un chaman le priest qui met un shield sur vous etc tout va vous faire proc ce conduit donc très 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 intéressant ce conduit et vous êtes donc toujours avec un buff intel un 4% d'intel quasiment en plus avec un très bon uptime de ce buff voilà alors par contre en puissance vous êtes aussi en discernement sacré vous gardez ce conduit là discernement sacré au niveau des des conduits endurance donc vous pouvez remplacer mot protecteur vu qu'on fait quand même pas beaucoup de de mots de gloire par sphère d'anima condensé tout dégâts subis vous rend 4,5% de votre maximum de points de vie ne peut se produire qu'une fois toutes les 10 secondes ça fait de la survie en plus voilà donc vous pouvez jouer avec appel divin alors en vrai j'ai joué avec appel divin pendant le progrès parce que il ya quelques boss on a besoin de la bulle assez régulièrement par exemple sur guardian sur guardian on a besoin de ma bulle parce que je vais aller so que deux fois dans le combat donc on a besoin de ce conduit qui est obligatoire maintenant il n'y a plus besoin vu que le le combat est beaucoup plus court qu'avant mais à au tout début première semaine de mythique à gardien on avait besoin de so que deux fois maintenant on peut plus so que deux fois mais donc voilà tu peux tu peux toujours jouer voie dorée et appel divin en conduit d'endurance c'est toujours c'est toujours très ok voilà au niveau au niveau des conduits au niveau des légendaires maintenant on va arriver sur la partie intéressante qui a énormément changé donc au niveau des légendaires en mythique plus c'est vrai que ça n'a pas changé en mythique plus je joue toujours actuellement en paragon fou paragon fou c'est quoi c'est marteau du kourou inflige 30% de dégâts supplémentaires augmente la durée de kourou vengeur de une seconde donc c'est vos wings et et donc en mythique plus je joue qu'avec ce légendaire que je sois ventir ou kyrian je vous conseille ce légendaire kyrian vous pouvez aussi jouer encore une fois en barrière choc à chaque fois vous allez mettre un orion ça va faire un petit shield sur la personne ça peut être toujours intéressant mais vous allez perdre énormément de dégâts là en paragon fou j'arrive à des overhaul dégâts dégâts je parle bien entre 7 et 7k entre 5 et 7k pardon donc on arrive toujours à avoir un très bon overhaul dégâts et vous le savez plus vous montez en clé plus le dégâts du healer est intéressant va aider etc donc paragon fou c'est ce qu'il y a de plus rentable surtout qu'on fait énormément de mots de gloire qui vont vous faire proc vos wings à chaque fois que vous avez votre wings vous avez un marteau du kourou à chaque vous allez mettre un marteau du kourou vous allez prolonger vos wings de une seconde etc etc votre consécration va faire plus de dégâts voilà c'est encore une fois un cercle vertueux de jouer en paragon fou et d'avoir des proc wings donc de faire des mots de gloire très intéressant en mythique plus en raid par contre voilà là ça a énormément changé en raid maintenant comme je vous ai expliqué tout au long de de ce guide on joue donc au dernier souffle de maraad ça fait quoi lumière de l'aube augmente votre prochaine lumière du martyre de 10% pour chaque allié soigné et permet à lumière du martyre de soigner grâce à guide de lumière donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est que grâce à ce légendaire vous avez de lao heal et vous avez du mono vous avez deux micons donc vous avez forcément deux personnes qui sont heal en plus des autres personnes que vous allez target voilà comment vous allez jouer en vain tir après encore une fois au kyrian vous pouvez jouer barrière choc parce que tout tourne autour de votre divin toll donc de votre toutes les 40 secondes vous savez vous allez mettre des orions sur cinq personnes donc ça reste toujours intéressant barrière choc par contre si vous êtes kyrian je vous conseille le légendaire kyrian qui va toutes les cinq secondes rajouter mettre un orion en mythique plus ça peut être intéressant et en raid voilà après vous faites comme vous le sentez bien entendu tant que vous êtes à l'aise avec votre manière de jouer continuez de jouer cette manière et au moment où vous allez avoir un déclic vous allez comprendre que de jouer comme ça c'est toujours plus intéressant voilà au niveau des légendaires au niveau des enchantes et des gemmes bah comme je vous ai dit si vous faites du mythique plus ça va être at versa quand vous arrivez à un certain stade de hâte vous allez pouvoir gemmer et enchanter full versa en mythique plus voyez que moi je suis gemmé alors attendez je vais mettre mon stuff mythique plus voyez que bien voyez bien que là moi je suis gemmé et enchanter uniquement polyvalence pourquoi parce que de base j'ai 36% de hâte c'est énorme c'est déjà énorme et tu rajoutes à ces 36% de hâte tu rajoutes le buff de l'incinérateur en mythique plus on va toujours jouer avec ce buff de l'incinérateur qui va augmenter votre hâte encore plus donc vous êtes à plus de 40% de hâte en mythique plus on va dire qu'à partir de genre 28% de hâte vous pouvez commencer à gemmer et enchanter envers ça 28-30% de hâte c'est déjà très intéressant mais il faut déjà un certain niveau de stuff pour pouvoir faire ça si vous êtes en dessous de 28% de hâte on va dire gemmé hâte mais encore une fois encore une fois voilà il n'y a pas de cap etc en soins donc faites le au ressenti bien entendu mais bon voilà moi je dirais ouais 28-30% de vous avez pas 28-30% de hâte rajoutez de la hâte quoi avec les enchantes et les gemmes mais moi là vous voyez 36% de hâte bah j'essaie de bombarder sur la poly surtout que je n'ai que 17% de polyvalence je peux avoir plus je pense pouvoir avoir plus voilà au niveau du mythique plus en raid en raid et bien bien évidemment on va aller chercher au maximum de la hâte de la hâte de la hâte de la maîtrise puis crit versa bien évidemment donc du coup alors par contre oui j'ai plus mes enchantements mais en raid pareil vous essayez d'aller chercher au maximum de la hâte au niveau des enchantements et des gemmes et comme je vous ai dit en raid sur ma sur mon marade sur mon ring marade j'ai mis un enchant de vitesse de déplacement j'ai mis un enchant de vitesse de déplacement après on n'a pas l'occasion d'avoir beaucoup de gemmes hors gemmes de domination on n'en a pas beaucoup donc essayez de bombarder la hâte au maximum bombarder la hâte au maximum en raid voilà en termes d'enchantes et de gemmes et après si vous le sentez comme moi vitesse de déplacement comme je vous ai dit voilà au niveau des enchantes et des gemmes au niveau des trinkets alors les trinkets les trinkets en mythique plus que je vais vous conseiller bien évidemment ça va donc être déjà d'avoir un changelin un changelin alors le changelin il ya des gens qui ne comprennent pas comment ils fonctionnent en gros la stat du proc voyez équipez vos techniques ont une chance d'augmenter votre hâte de 409 pendant 12 secondes vous pouvez changer cette stat je vous conseille de la laisser en hâte cette stat change en fonction de la bouffe que vous allez prendre la bouffe qui va vous donner un buff par exemple là j'ai une bouffe vers ça ça ne marchera pas envers ça il faut que ce soit une bouffe soit hâte soit crit soit mastery c'est entre ces trois stats que vous pouvez changer votre changelin ce trinket est très bon changelin changelin très très fort autre trinket très intéressant que vous trouvez en mythique plus c'est le rubis que vous trouvez à théâtre de la souffrance qui vous donne un buff donc de crit à l'utilisation toutes les deux minutes et donc ça vous le couplez au moment de vos bursts dégâts au moment de vos bursts dégâts c'est à dire bénédiction cendrée ou wings au moment vous êtes sous wings et qu'il y a des packs de mobs avec le marteau avec tous vos cd en même temps vous allez utiliser votre rubis le mieux possible pendant vos cd dégâts ça ne va pas être à utiliser en heal bien entendu alors après quand vous allez faire des dégâts vous allez aussi healer en même temps donc c'est un peu utilisé en heal mais beaucoup plus en dégâts le rubis qui est très 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 intéressant rubis changelin en mythique plus qui est très intéressant le trinket pvp peut-être encore une solution à utiliser aussi alors là je l'ai en crit mais normalement normalement vous avez le use en hâte aussi il me semble ou vous le laissez en crit attend je sais plus si j'ai le use en hâte mais en tout cas je l'utilise plus j'utilise ces deux trinkets moi pour l'instant mythique plus vous pouvez aussi utiliser ce trinket pvp le hâte avec un proc intel qui est très intéressant qui a toujours un bon uptime environ 30% d'uptime qui est très intéressant l'insigne qui est très intéressante le use intel qui va être aussi intéressant pour vos dégâts un petit peu à la façon du rubis donc ces deux trinkets là je dirais je dirais les deux premiers trinkets changelin rubis on va on va les noter en a un signe d'empressement du glateur impénitent et écussons de férocité du glateur impénitent on va les mettre en b en classe b on va mettre aussi en a on va utiliser le gland oculaire titanesque donc ça c'est le bijou du raid qui est très intéressant qui va vous donner encore plus de hâte c'est pour ça que j'ai énormément de hâte voyez si je retire mon trinket gland oculaire là voyez j'ai 36% de hâte 35,8 je vais retirer mon trinket oculaire je vais perdre toute ma hâte j'ai perdu 4% de hâte vous vous rendez compte là je suis à 31,8% de hâte voilà pourquoi ce trinket est très intéressant très 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 intéressant voilà en mythique plus on va dire les cinq trinkets que je conseille le plus vous pouvez aussi si vous manquez de polyvalence jouer avec la pierre d'alchimie spirituelle qui vous donne donc de la poly et un buff intel pendant 15 secondes de 318 qui proc pas mal et qui va aussi vous apporter donc le buff passif qui va augmenter l'efficacité de vos potions de soins et de bana sur son porteur donc le trinket alchi peut être aussi une très bonne solution donc là on est en mythique plus en raid maintenant en raid qu'est ce que j'utilise comme trinket actuellement j'utilise donc le souvenir en ivoire gravé qui vous donne un soin passif overall entre 5 et 10% de soins donc très intéressant ce trinket ça proc vraiment pas mal et j'utilise la pierre d'alchimie spirituelle qui va vous apporter donc comme je vous ai dit en raid c'est pour la mana mais après moi c'est en progrès c'était les deux premières semaines de mythique la mana était très difficile à gérer maintenant les combats sont beaucoup plus courts etc vous n'avez pas besoin forcément de pot mana mais en tout cas pendant le progrès j'ai utilisé énormément ce trinket parce que bah la poly passive que ça vous apporte le buff intel en proc que ça vous apporte et surtout les 40% d'efficacité en plus sur les les mana pot etc qui est très 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 intéressant vous pouvez aussi jouer encore une fois avec la glande oculaire titanesque en raid qui est très intéressant vous pouvez jouer avec les deux trinket pvp qu'on a cité juste avant en mythique plus voilà la liste de trinket et vous aussi en autres trinket du raid vous pouvez jouer avec l'orbe de tourment obscurcie ce qui va faire que vous allez prendre des dégâts c'est un canaliser vous allez prendre des dégâts pendant canaliser donc faites attention à votre survie ne lâchez pas ce trinket quand vous êtes low life quand vous êtes vous allez mourir et pendant 40 secondes vous allez être buffé en mastery pendant 489 et qu'est ce qu'on a dit sur les stats en raid at mastery égale crit égale versa donc la mastery est très intéressante en raid quand vous allez utiliser ce trinket pensez à wings derrière wings into bénédiction cendrée ou kyrian si vous avez votre kyrian ça va vous donner quand même 500 de mastery les gars c'est énorme et il va falloir bombarder les lumières de l'eau bien sûr sous mastery donc ce trinket peut être aussi très intéressant l'orbe de tourment obscurcie voilà pour les trinkets raids et les trinkets mythique plus que je trouve et que je vous conseille qui sont très intéressants alors il y a aussi un trinket que vous trouvez dans le nouveau donjon j'ai oublié le nom j'ai oublié le nom du tasavèche voilà mais malheureusement vous ne pouvez l'avoir que vous ne pouvez l'avoir qu'en bas z level pour l'instant les mythiques plus de tasavèche ne sont pas encore ouverts c'est celui-là c'est ce trinket la ressort de soi ont une chance de libérer un surcroît d'énergie curative sur la cible les alliés proches ce qui leur rend augmente votre hâte de 247 pendant 9 secondes ça ce trinket peut être très intéressant mais malheureusement vous l'avez qu'en 233 voilà pourquoi je préfère les autres trinkets mais si vous avez ce trinket il est très intéressant ça va vous buffer en hâte etc donc c'est vraiment pas mal du tout ce trinket là aussi peut être plutôt pas mal vous sélectionnez un personnage joueur de votre groupe ou raid ce qui augmente de 20 sa caractéristique secondaire la plus aimée vous confère un bonus de 100 à cette même caractéristique pendant 30 minutes donc ce trinket aussi peut être intéressant en mythique et plus et même en raid si vous n'avez pas de meilleur trinket voilà en ce qui concerne les trinkets au niveau du gameplay on va passer sur une petite vidéo que je vais que je vais vous passer et on va pouvoir essayer de vous expliquer du mieux que je peux le gameplay en mythique plus et en raid alors le gameplay du paladin en mythique plus j'ai pris un vieux record enfin un vieux record un record il ya quelques jours quand j'ai fait une 23 sanguine d'ep en pickup il a légèrement changé par rapport au premier guide de shadowland par rapport au début de shadowland mais quand même les bases restent les mêmes donc toujours être au corps à corps vraiment en mythique plus toujours mettre sa consécration vraiment dès que vous le pouvez vous voyez on le voit à l'écran je suis toujours il ya toujours une consécration c'est l'un de mes premiers spells que je fais dès qu'il ya plusieurs targets et même en mono target même une seule cible je vais toujours consécration vraiment on cd au maximum le jugement aussi à utiliser le plus possible on cd évidemment ça va faire pas mal de dégâts le quand vous êtes sous courroux en jeu vous êtes sous wings toujours mettre votre cour votre marteau du courroux en priorité voyez ça va avec le légendaire paragon paragon fou ça va augmenter la durée de vos wings ça va faire des dégâts ça va faire 30% de dégâts en plus grâce au légendaire et ça donc c'est vraiment le marteau du courroux votre votre spell principal et là contrairement au début de shadowland où l'orient sacré était très important l'orient sacré je l'utilise le plus possible en offensif et non pas en soins je vais très peu l'utiliser en soins et je vais essayer de monter le plus souvent à trois charges du sacré pour pouvoir faire des mots de gloire un maximum de mots de gloire et pourquoi on fait des mots de gloire pour justement avoir des procs de wings parce qu'on joue avec le talent qui vous fait proc les wings sur vos mots de gloire ou votre lumière de l'aube en parlant lumière de l'aube ne jamais utiliser en mythique plus en basse clé vous allez pouvoir l'utiliser il n'y a aucun problème mais en haute clé vraiment maximiser le plus possible les mots de gloire à la place de la lumière de l'aube je ne fais zéro lumière de l'aube à la fin du donjon vraiment j'en fais vraiment zéro à partir d'un certain niveau de clé c'est vraiment inutile et encore une fois bah favoriser les mots de gloire parce qu'en plus on est en double beacon donc ça va il trois personnes en même temps etc et alors là vous allez me dire mais lumière de l'aube ça il cinq personnes en même temps mais pas autant qu'un mot de gloire pas autant qu'un mot de gloire est vraiment comme je vous dis maximiser la consécration si vous êtes sous wings les trois charges du sacré vous allez les pouvoir les utiliser en bouclier vertueux un les coups de bouclier qui vous coûte trois charges du sacré si vous êtes à plus de trois cibles n'oubliez pas de favoriser aussi votre marteau au sol un poser votre marteau des cas plusieurs cibles si vous savez qu'au bout une minute après votre cible en mono il n'y a pas il n'y a pas plusieurs cibles vous pouvez utiliser aussi en mono un le marteau bien évidemment utiliser votre marteau au sol si par exemple sur le boss là vous voyez je les mis directement il ya aucun problème donc là on voit il ya toujours mes consécration au sol etc c'est très important la consécration c'est ce qui fait le plus de vos dégâts sur 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 les clés 1 c'est toujours ma première source de dégâts ensuite c'est mon marteau du courroux et ensuite il ya le reste quoi on va continuer à regarder un petit peu alors attendez je vais prendre des packs de mob vous voyez là vraiment c'est exactement ce que je vous dis les jugements on cd la consécration le plus possible et bien sûr on continue les frappes du croisé on continue les frappes du croisé même si ça ne réduit pas votre cd d'orion sacré on s'en fiche les frappes du croisé c'est pour générer vos charges du sacré et qui vont vous permettre donc de faire des mots de loire et donc proc des wings et qui vont vous permettre de faire des coups de bouclier etc etc vous voyez sur les packs je suis à 4k dps sans rien claquer sans wings etc chose très importante j'ai oublié de préciser en mythique plus toujours essayé de mettre si vous êtes ventire toujours essayé de mettre sa bénédiction de cendrée on cd donc toutes les quatre minutes dès que vous avez des gros packs faut vraiment pas hésiter à mettre votre bénédiction de cendrée avec surtout très important votre courroux vos wings sachant que la bénédiction de cendrée c'est 4000 de cd les wings sont de 2000 de cd vous avez toujours le temps de mettre une autre paire de wings avant de re bénédiction de cendrée mais c'est très important quand vous mettez vos wings sur la bénédiction de cendrée de mettre les prochaines wings directement en cd pour la récupérer sur votre bénédiction de cendrée même s'il reste qu'un mob vous mettez vos wings très important vous les utilisez comme ça vous avez toujours une wings pendant la bénédiction de cendrée et une wings hors bénédiction de cendrée vraiment à utiliser on cd j'insiste là dessus même s'il n'y a que deux mobs même s'il n'y a que trois mobs c'est très important en mythique plus d'utiliser vraiment ces cd on cd en paladin et plus vous allez monter en clé plus les cd vont être bien timé sur les bons packs etc il n'y a vraiment pas à réfléchir et à mettre ça comme il le faut il ya quelques situations où tu vas devoir ralentir par remède de wings par remède de bd de cendrée tu vas temporiser un tout petit peu c'est pas très grave mais en tout cas plus on va monter en clé plus les cd vont vraiment bien se caler sur les packs et tout donc voilà faut pas réfléchir j'ai mis ma bénédiction cendrée un petit peu tard et voyez sous bénédiction de cendrée les packs de mobs on n'a même pas besoin d'huile on fait que de taper vers mon dégâts mon dps qui va monter 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 là je suis à 15k dégâts 20k bientôt voilà sous bénédiction de cendrée c'est normal on fait énormément de dégâts c'est la force donc de la congrégation 20 tiers voilà en ce qui concerne le gameplay en mythique plus on va donc passer au gameplay en raid qui est totalement différent du gameplay du gameplay en mythique plus en tout cas la manière de soigner n'est pas du tout la même sinon tout le reste autour reste toujours à peu près pareil avec le jugement on cd la consécration au sol ça c'est toujours les choses à mettre en priorité mais là cependant on va un petit peu changer notre manière de jouer comparer au début de shadowland et comparer un petit peu au mythique plus donc là le but c'est toujours faire le plus de charges du sacré possible par contre là qu'on a contrario du mythique plus on va mettre le plus de mots de gloire possible là on va mettre le plus de de lumière de l'aube bien entendu toujours avec votre reine de loi 1 bien entendu quand vous allez mettre des lumières de l'aube quand vous avez trois charges du sacré toujours mettre un maximum de lumière de l'aube pourquoi parce qu'encore une fois on joue en légendaire marade et donc quand vous allez toucher un maximum de personnes votre prochain martyr va être buffé donc va il plus et va partir totalement dans vos beacons voilà pourquoi c'est très important de faire un maximum de lumière de l'aube et un maximum de martyr tout en faisant des frappes du croisé pour générer des charges du sacré donc vous allez voir je remets je remets play donc là comme vous ai dit j'ai mis un orion sacré j'ai mis une frappe du croisé je suis à trois charges de holy power de charge du power je mets lumière de l'aube derrière la lumière de l'aube j'ai donc mon martyr qui est totalement buffé j'ai donc mis un martyr qui va partir dans mes deux beacons et sur la personne que j'ai target avec martyr et bien entendu toujours pareil toujours mettre sa bénédiction de cendrée couplé à ses wings très important et toujours garder la même rotation et faire un maximum de martyr avec le conduit martyr vous avez un buff sur le martyr je ne sais pas si vous voyez mais je ne sais pas si vous voyez mais là on voit à chaque fois que là vous voyez j'ai mes cinq stacks du conduit qui sont je sais pas si vous voyez bien à l'écran mais j'ai mes cinq stacks du conduit sur le martyr qui sont en permanence là et à chaque fois que je mette une lumière de l'aube et qui va buffer mon prochain martyr on voit aussi un autre wikora qui est là c'est très important et voilà le gameplay tout le gameplay va tourner autour de cette façon de jouer lumière de l'aube priorité healing bien entendu alors bien sûr des fois on fait des mots de gloire quand il ya vraiment des debuffs en mono qui font très très mal on va aussi faire des mots de gloire mais la priorité reste quand même la lumière de l'aube et vos deux beacons les deux beacons que vous pouvez switch bien entendu hein il faut penser à ça à switch vos beacons par exemple je ne sais pas sur sur ras nal par exemple sur ras nal un boss où vous allez toujours gagner vous allez gâte toujours garder un beacon sur un de vos tanks et vous allez mettre votre second big ton votre second beacon sur une personne qui a les chaînes parce que vous savez que les personnes qui sont chaînes vont prendre énormément de dégâts et donc vous allez tourner autour de ça toujours changer de beacon sur les personnes qui ont un debuff mono et donc vous allez tourner autour de ça et faire des lumière de l'aube ce qui va buffer votre martyre est ce qui va iler vos deux beacons c'est à dire que vous allez pouvoir il une troisième personne par exemple ras nal encore une fois un exemple vous avez un beacon sur le tank un beacon sur une chaîne vous générez vos charges du sacré vous fait une lumière de l'aube et là votre martyre vous allez le mettre sur une deuxième chaîne une chaîne qui n'a pas de beacon par exemple on a beaucoup joué comme ça pendant notre progresse à deux paladins vous avez donc toutes les chaînes qui sont il uniquement par les paladins un beacon sur un tank un autre beacon sur un tank et un beacon sur deux chaînes et vous allez il la troisième chaîne très facilement avec les martyrs c'est très facile de donner une ordre de priorité comme ça quand vous avez deux paladins dans un raid suffit qu'ils communiquent qui disent bah voilà moi je mets mon beacon sur tel tank toi tu mets le beacon sur tel tank et le deuxième beacon quand tu auras les débuffs moi je le mets sur la première personne du raid frame toi sur la deuxième personne du raid frame et on il la troisième personne du raid frame vous voyez ce que je veux dire et c'est très facile et c'est vraiment très très fort c'est la grande force du paladin sur sur sanctum c'est justement ces double beacon et ce légendaire marade qui va vous permettre de il est en aoe et vous permettre de il est en mono c'est extrêmement fort vous mettez des martyrs à 40k enfin vous mettez des top life avec un sort instantané je sais pas si vous vous rendez compte la seule chose c'est qu'il faut buffer ce sort avec la lumière de l'aube voilà pourquoi la lumière de l'aube est super importante voilà pourquoi on joue en conduit martyre on va encore buffer ce martyre et on joue vraiment il faut toujours en permanence avoir ce buff du martyre envoyé en bas on voit que je suis à cinq stack de martyrs il faut mettre cinq martyrs et après vos lumières de l'aube font encore plus de soins vos lumières de l'aube vos martyrs après les lumières de l'aube vont faire encore plus de soins voyez quand je touche quand je vais faire une lumière de l'aube je vais essayer de mettre pause au bon moment là voyez là j'ai un buff j'ai un buff j'ai un petit buff qui est ici ce qui prouve que j'ai touché cinq personnes et ce qui va buffer énormément martyrs et ce qui va repartir dans mes deux beacons et mon prochain martyre va healer et le premier beacon qui est triche et le deuxième beacon qui est cintos regardez je vais il croustille je vais lui mettre un martyr regardez les trois targets vont remonter instantanément boum voyez ça à top vit les trois personnes c'est la grande force du paladin avoir de là là où il avec la lumière de l'aube et avoir du mono juste après sa lumière de l'aube de l'aube avec son martyr voilà c'est c'est la rotation en raid qui est totalement différente pour le coup du mythique plus comme vous pouvez le voir on joue pas du tout au martyr alors peut jouer en mythique plus en martyr et voilà là vraiment tout tourne autour du martyr voilà concernant concernant le le gameplay du du paladin il en mythique plus et en raid ça va être la fin de la vidéo mesdames et messieurs ça va être totalement la fin de la vidéo et ça va être le moment pour moi de vous laisser n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager cette vidéo voilà j'ai dû j'essaie de faire vite de pas faire trop compliqué vous le savez les guides c'est très difficile pour moi à faire ce qu'il ya vraiment des choses qui sont logiques pour moi que j'oublie de dire dans les guides et c'est mais n'hésitez pas à poser des questions à passer sur le live twitch.tv slash cuza comme toujours vous serez très bien accueilli venir sur discord discord.gg slash cuza et voilà n'hésitez pas n'hésitez pas et j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé en tout cas encore une fois je n'ai pas la science infuse et il y a tout un tas de manières de jouer on est sur un jeu où tout est possible tout est viable il n'y a pas une classe ou une spé ou un légendaire qui n'est pas viable plus votre manière de jouer sera adapté à votre niveau de jeu à votre difficulté par exemple en progress on joue pas la même manière qu'en farming etc voilà c'est des choses à prendre en compte et et on joue pas la même manière en top world et bien sûr un niveau plus bas donc tout ça c'est à prendre en compte et comme je vous ai dit les habitudes de jeu sont très importants donc plus vous devenez un robot avec les bonnes manières de jouer plus vous allez vous améliorer plus vous allez faire des chiffres etc du soin du hps des dégâts en même temps vous allez survivre voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu merci et j'espère vous revoir sur 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 un live twitch.tv slash cuza à plus tard